L'étude attentive des textes, des pratiques et des propos tenus sur le leadership montrent que ce sujet est colonisé par plusieurs grands discours porteurs de valeurs et d'idéologies sur ce que doit être la société et notamment sur la meilleure façon d'organiser les relations de pouvoir dans les entreprises. Un grand discours n'est pas à proprement parler une catégorie figée que l'on plaque sur des objets linguistiques. Il s'agit plutôt d'un ensemble d'idées cohérentes entre elles, à l'origine de représentations évolutives et idéalisées de la vie sociale. Pour Michel Foucault, les grands discours dans une société sont intimement liés à la culture et au système de pouvoir dans la mesure où ce sont prioritairement les élites qui sont en capacité de promouvoir et de contrôler ce qui est intéressant et acceptable de dire tout en marginalisant ce qui ne l'est pas. En matière de leadership, mon co-auteur du livre Global Leadership Perspective identifie quatre grands discours non exclusifs les uns des autres, coexistant en tension de manière plurielle dans les organisations, avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. À travers ces parties prises sur ce que doit être le leadership, chaque grand discours défend implicitement certains intérêts méritant d'être défendus par ses promoteurs. Le premier grand discours qui émerge au début du siècle dernier est celui du leader contrôleur, au sens de l'efficacité par le contrôle. Inspiré par le mouvement du rationalisme scientifique, à l'origine de la révolution industrielle, le leader contrôleur agit en technocrate préoccupé par la maximisation de la productivité qu'il tente de maîtriser par le contrôle systématique du facteur humain, perçu comme un des rouages du système. Les développements technologiques actuels offrent de nouvelles possibilités de contrôle plus subtiles et invasives que jamais, preuve que ce grand discours est toujours d'actualité. Le second grand discours est celui du leader thérapeute. Il apparaît dans les années 40 et son credo est qu'un travailleur heureux est toujours plus productif. Les leaders thérapeutes ont une approche humaniste du leadership et sont attirés par les disciplines focalisées sur le bien-être individuel et l'harmonie collective. Aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle et le coaching en leadership sont des manifestations symptomatiques de l'importance donnée à ce grand discours. Le troisième grand discours est celui d'un leadership messianique, incarné par un leader visionnaire et charismatique qui impose une culture d'entreprise si forte qu'elle permet notamment de limiter les niveaux hiérarchiques et le contrôle grâce à la confiance et à la loyauté qu'elle génère chez les employés. Ce grand discours devient très visible dans les années 80 et a inspiré toute une vague de théories autour de l'idée du leadership transformationnel. Actuellement, Jeff Bezos et Elon Musk sont parmi les figures emblématiques de ce grand discours. Enfin, le quatrième grand discours est en prise directe avec les enjeux de la société mondialisée et interconnectée que l'on nomme éco-leadership. Le préfixe éco fait référence à une idée selon laquelle le monde fonctionne de plus en plus sous forme d'écosystèmes interdépendants aux frontières mobiles qui favorisent un leadership de type latéral, où l'influence prend le pas sur le contrôle et le réseau sur la procédure. Soutenu par les avancées technologiques et de plus en plus en phase avec les grands défis du monde moderne, cette approche du leadership encore marginale est aujourd'hui en plein essor. En conclusion, chaque organisation est sous l'influence dominante de l'un de ces quatre discours. Apprendre à les identifier permet de mieux se repérer dans la jungle des idéologies managériales qui colonisent le monde du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada